Philippine du Prélatour, je suis directrice associée du pôle luxe et aires de vivres et expert au département joaillerie depuis 2001 chez Agut. J'ai commencé par des études d'histoire et d'histoire de l'art et assez naturellement j'ai rejoint l'entreprise familiale début des années 2000. Très rapidement je me suis orientée vers le département joaillerie donc je me suis formée en gemmologie au fur et à mesure du développement du département que je dirige toujours aujourd'hui qui a grandi avec moi et avec la maison. C'est une chance de travailler en famille parce qu'il y a une confiance et une implication qui peut être difficile de retrouver autre part. Mon métier au quotidien consiste en, dans un premier temps, conseiller un vendeur sur sa démarche de mise en vente d'un bijou. Vendre des bijoux c'est souvent ce qui est plus difficile pour quelqu'un qui les a reçus. Il y a une valeur sentimentale mais pas forcément chiffrée par rapport à l'expertise donc de bien comprendre ce qui est important pour lui, d'expertiser son bijou, le conseiller sur le prix de départ à établir et puis après voilà de travailler, de faire des recherches plus approfondies sur le bijou, son origine pour le mettre en avant, préparer la vente avec le catalogue, de solliciter, de réfléchir quels vont être les acheteurs plus intéressés pour ce type de pièces, pour les contacter et en faire la publicité et puis le moment final d'orchestrer la vente aux enchères. Donc ce qui me fait vibrer dans mon travail ça va être le début de l'histoire, donc la découverte de l'objet, son expertise et le premier rendez-vous avec le client. Donc le premier mot qui me viendrait pour décrire mon métier ça serait chasseur de trésors parce qu'on sait jamais à l'avance si on va trouver quelque chose et ce que l'on va trouver quand on commence un rendez-vous, quand on commence une journée d'expertise, quand le client commence à sortir de son sac ce qu'il veut nous présenter. Donc un souvenir précis qui m'a marquée c'est la découverte d'un bijou Belperon. C'est un jour lors d'un inventaire que je faisais avec une de mes collaboratrices. On a passé une heure et demie à inventorier tous les bijoux de l'écran de ce monsieur. Beaucoup de jolies pièces avec des diamants qui brillent mais pas de pièces très fortes donc je sentais que dans les estimations que j'allais lui donner il allait être un petit peu déçu parce qu'il y avait beaucoup d'affectifs mais pas forcément de pièces avec des valeurs très très importantes. Et à la fin il me propose des bijoux qu'il pensait être plutôt des choses à fondre et au milieu je vois un bijou sans vraiment tout de suite identifier ce que c'est en regardant bien. J'ai ces 30 secondes de réflexion où je me dis c'est pas possible que ce soit ce que je pense. Que cette pièce qui était un grand papillon osé à l'articuler, qui prenait toute l'épaule de la personne qui le portait et une pièce qui m'a marquée parce que c'était une vraie découverte. Et on a vendu cette pièce plus de 300 000 euros.